Dernier chapitre avant la conclusion, nous allons maintenant passer à une synthèse de la démarche afin de voir comment on peut la mettre en œuvre. Donc je vous présenterai tout d'abord cette synthèse et puis ensuite je vous proposerai de vous révéler la conclusion de la mise en place du plan de circulation, conclusion que vous aurez peut-être déjà anticipé. Les concepts clés d'analyse stratégique, donc je reviens dessus, enjeu, acteur, zone d'incertitude et pouvoir, et puis stratégie et système d'action. Vous devez maintenant maîtriser suffisamment ces concepts pour pouvoir par exemple les réexpliquer. En image, les grandes étapes de la démarche, donc tout part d'une situation. Cette situation va être, va impliquer des acteurs, acteurs qui vont avoir des enjeux. Donc ces enjeux vont faire que chaque acteur va mobiliser ses ressources selon les zones d'incertitude dont il dispose. Cette mise en œuvre se fera donc à travers une stratégie. Là on s'est intéressé à un acteur mais il faut refaire ce raisonnement pour tous les acteurs, en particulier les acteurs les plus puissants. On va ensuite combiner toutes ces stratégies, donc faire la somme de ces stratégies pour trouver le système d'action concret. A nouveau, un déroulé en cinq étapes. Donc dans un premier temps, comprendre la situation, donc par exemple faire un QQOQCP et trouver quels sont les enjeux. A partir de ces enjeux, revenir sur les acteurs qui peuvent être individuels ou collectifs. étudier en détail chaque acteur, ses enjeux, ses ressources, ses zones d'incertitude. Pour cela, il faut se mettre à sa place en essayant de comprendre sa rationalité, sa manière d'interpréter la situation et d'agir. En quatrième lieu, à partir de la somme des situations de chaque acteur, on en déduit leur stratégie. Et puis enfin, l'interaction et la combinaison entre les stratégies déterminent le système d'action concret. Alors revenons maintenant sur l'aboutissement final de notre plan de circulation. Donc je peux vous laisser un peu de temps pour arrêter la vidéo et essayer de deviner ce qui va se passer. Donc je vous rappelle, la situation était la suivante. On avait un long détour à faire et donc beaucoup de problèmes de bouchons et autres, notamment aux heures de pointe. Finalement, la solution choisie sera un compromis. Et donc on le voit ici, on a maintenu certains sens interdit mais d'autres ont été retirés. Deuxième question maintenant, qui décide ? Alors là, vous l'avez peut-être également deviné, la seule personne qui a le pouvoir de trancher et qui ne s'était pas jusque-là engagée, eh bien c'est le maire. Et donc à un moment le maire dit voilà, j'ai décidé et donc voici la solution que j'adopte. Alors ça, c'est typique des responsables politiques qui vont d'abord laisser venir, prendre le temps d'observer et prendre une décision finale pour pouvoir trancher en ayant toutes les informations. Quelques réflexions et questions sur ce chapitre. Essayez de reprendre maintenant la suite de votre étude de cas. Normalement, vous avez conduit toute la démarche et donc comment pour votre situation, votre étude de cas, la situation a évolué ou au contraire est-ce qu'elle est restée bloquée. C'est aussi une situation possible. On trouve, je vous le rappelle, des coalitions conservatrices qui font que rien ne bouge. Est-ce que votre système d'action concret permettait de le prévoir ? Donc vous vous doutez que si vous avez bien fait votre analyse, eh bien tout cela est cohérent. Donc vous avez trouvé ce que l'on appelle la valeur heuristique de l'analyse stratégique. C'est-à-dire que l'analyse stratégique permet d'anticiper ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'un quiz est disponible sous cette vidéo. Et puis maintenant, pour terminer, eh bien je vais vous proposer de passer avec moi à la conclusion.